FONCTIONALITÉS DE LA NOUVELE SEARCH CONSOLE DE GOOGLE Depuis le 4 septembre 2018, la nouvelle Search Console de Google n'est plus dans sa version bêta. Savez-vous vraiment quelles sont les nouvelles fonctionnalités ajoutées ? Au début de l'année 2018, Google a lancé sa nouvelle Search Console. En fonction des retours d'utilisateurs, Google a amélioré son outil en ajoutant des fonctionnalités comme l'outil d'inspection d'URL par exemple qui est très efficace. Voici ce qui est nouveau dans la Search Console Google Davantage de données Vous avez une vue d'ensemble plus précise avec le rapport de couverture d'indexation. De plus, vous pouvez consulter vos statistiques jusqu'à 16 mois en arrière dans le rapport de performance. Le rapport des liens vous permet d'identifier les liens pointant vers votre site et les liens internes. Enfin, vous retrouverez des données d'analyse, d'indexation et de serveur pour n'importe quelle URL grâce à l'outil inspection de l'URL. Des meilleures alertes Avec la nouvelle version de la Search Console de Google, vous allez recevoir des alertes et identifier en un coup d'œil les pages affectées par l'exploration, l'indexation, l'AMP , l'ergonomie mobile, etc. Les rapports affichent maintenant le code HTML qui nécessiterait une correction. Le partage d'informations a été simplifié pour que les problèmes soient plus rapidement pris en charge par les membres de votre équipe. Une fois vos modifications effectuées, notifiez Google pour qu'il repasse sur vos pages et valide les problèmes corrigés. Google vous fournit maintenant un rapport détaillé des logs de validation. Le plan de site et paramétrage du compte simplifié Vous pouvez toujours soumettre votre plan de site depuis la Search Console tout comme vous pouvez maintenant soumettre à indexation des URL individuelles. Vous pouvez également ajouter de nouveaux sites à votre compte en invitant et gérant vos utilisateurs. Certaines fonctionnalités qui existent dans l'ancienne version ne sont pas encore présentes dans la nouvelle. Ainsi, quand une fonctionnalité existe dans les deux versions, la redirection se fait directement sur la nouvelle. Si vous n'avez pas encore accès à la nouvelle interface, il vous suffit de cliquer sur le bouton Nouvelle version en haut à droite de votre interface actuelle. Vous aimez Google, vous aimez le web, vous aimez Market Academy, posez-nous un petit like, un petit pouce vers le haut, posez une question, ça nous fera plaisir d'y répondre. A bientôt !